Concernant la formation, est-ce que vous avez des conseils à donner sur des formations existantes qui permettent de créer cet esprit d'entreprise, ou des conseils à donner sur ce qu'il faudrait faire sur le système éducatif pour favoriser cet esprit d'entreprise ? Vous êtes dur avec moi. Oui, il faut. Alors, je ne sais pas bien, mes enfants, ils sont à l'école primaire encore, je ne sais pas bien vous dire comment ça se passe après. Non, là franchement, je suis sec, mais très sec. Je suis content de voir, quand Bruno a la gentillesse de m'inviter à l'école polytechnique, par exemple, que ça tourne, que ça avance, que les gens ont envie de sortir des chemins préétablis qui étaient encore en vigueur il y a une dizaine d'années. Mais, je ne sais pas vous dire. Alors, j'ai lu que la chaîne entrepreneuriale de l'HEC, on a obligé de discipliner un tout petit peu, c'est-à-dire qu'on fait l'invitation à temps. Non, ce n'est pas une question, c'est pour répondre au monsieur en fait. Mais, je suis désolé de ne pas être capable de vous répondre, mais vraiment, là, on est tellement loin de mon champ de compétences que... Non, je disais juste que la chaîne entrepreneuriale d'HEC a plus de succès aujourd'hui que la chaîne marketing ou autre. Donc, les gens sont vraiment... Il y a de plus en plus de grandes écoles de commerce qui ont des chaînes entrepreneuriaires comme la Dauphine ou le SCP et qui proposent des choses intéressantes. Oui. Enfin, de toute façon, toutes les initiatives qui poussent dans ce sens-là, à mon avis, sont très positives. Ensuite, c'est... Oui, il y a quelques slides dans cette présentation pour essayer de tordre le cou à certains fantasmes. Enfin, ce n'est pas la panacée. Enfin, il faut rester dans une dynamique. On va travailler dur. On va avoir un taux de succès qui va être inférieur à 50 %, enfin, etc., etc. Mais, si les gens sont préparés à ça et si les gens font du concret... Et moi, j'ai encadré des élèves, par exemple, à HEC Entrepreneur à un moment. Et c'est vrai que c'était une formation... Enfin, c'est sans doute toujours, d'ailleurs, mais qui était très plongée dans le concret et qui était intéressante. Quand on voyait des élèves qui enchaînaient des missions dans des tas de choses, qui allaient faire de la restructuration, enfin, qui allaient voir des trucs dont on ne se doute pas quand on est en formation, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise qui est en restructuration, qui est en retournement, qui va aller au tribunal de commerce, enfin, il voyait des administrateurs ad hoc et tout. C'est vachement marrant. Ça donne une vision, un aperçu de la vraie vie qui est très intéressant.